Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans ces cours, nous allons voir comment insérer un tableau accessible sur un document qui a été créé avec un logiciel de traitement de texte. Ici, je suis sur OpenOffice et je m'intéresse à la possibilité de rajouter un titre et une légende pour identifier mon tableau par rapport aux autres tableaux de mon texte. Cela permet également de rendre mon tableau plus accessible à mon lecteur. Je retrouve l'emplacement dans lequel je souhaite insérer mon tableau et je peux utiliser par exemple les boutons Tableau qui sont présents dans la barre d'outils. Je déplace les courseurs de la souris pour définir le nombre des lignes et des colonnes que je souhaite insérer dans mon tableau. Je peux également utiliser les menus Tableau qui sont présents en haut à gauche. Je choisis les menus Tableau, Insérer et Tableau à nouveau. Là, j'ai une fenêtre qui s'affiche où je peux donner un nom à mon tableau. Je peux également modifier les nombres de colonnes et des lignes qui seront présentées dans mon tableau. Si j'ai choisi l'option Titres, cela définit la première ligne de mon tableau comme une ligne de titre, c'est-à-dire les contenus de la première ligne, il est différent du contenu du reste de mon tableau. Donc, la première ligne, elle va définir les contenus qui sont présentés dans chaque colonne. Je peux également choisir de répéter cette ligne de titre sur chaque page dans les cas d'un tableau qui est assez grand et qui se partage, qui s'étend sur plusieurs pages dans mon document. Également, si ma ligne de titre est assez longue et se présente dans plusieurs lignes, je peux aussi augmenter les nombres de premières lignes qui représentent les titres de chaque colonne. Ici, ce n'est pas les cas, parce que mon tableau ne sera pas assez long. Donc là, je peux choisir, par contre, N'est pas scinder les tableaux. C'est-à-dire, mon tableau sera contenu dans une seule page. Il ne sera pas scindé en deux. Je peux déjà rajouter une bordure et modifier les auto-formats. L'auto-format, il a quelques formats par défaut qui vous aident à définir, par exemple, la ligne de titre. Donc, également une colonne de titre. Et ici, je peux aussi rajouter une ligne et une colonne avec les résultats. Donc, j'ai une ligne de total et une colonne de total, donc la somme des résultats de mon tableau. Je vais définir le style standard. Et je fais OK. Je confirme dans la fenêtre inséré un tableau également. Et voilà, mon tableau inséré dans mon document. Au même temps, il y a une petite barre d'outils qui s'affiche. C'est la barre d'outils tableau. Là, je peux rajouter encore un tableau. Mais il est fortement déconseillé de rajouter un tableau dans un tableau. Vous pouvez, par contre, rajouter d'autres tableaux dans votre document. Vous pouvez modifier l'épaisseur et les styles des lignes, les couleurs des lignes, définir la façon de bordure. Modifier aussi la couleur d'arrière-plan, donc c'est le remplissage de chaque cellule. Vous pouvez, là une fonction qui est désactivée par l'instant, fusionner des cellules. Il est également fortement déconseillé de fusionner des cellules. Cela rend la navigation et la compréhension du contenu de votre tableau plus difficile pour un lecteur. Si vous avez fusionné des cellules, vous pouvez utiliser l'option scinder les cellules qui ont été fusionnées. Vous pouvez modifier l'emplacement du texte dans chaque cellule, ajouter des lignes et des colonnes, ou également supprimer des lignes ou des colonnes. Je retrouve un bouton pour modifier les hauts formats, et aussi un bouton avec les propriétés du tableau. Si j'ai choisi les propriétés du tableau, vous avez dans un premier onglet la possibilité de modifier les noms de votre tableau. Les enchaînements concernent les tableaux qui s'étendent sur plusieurs pages. Vous pouvez aussi modifier la position des colonnes, les bordures, et l'arrière-plan de votre tableau. Si j'ai fait un nom, Pour insérer une légende, vous faites un clic droit avec la souris sur votre tableau. Vous avez une option légende qui est présente dans le menu contextuel qui s'est affiché. Là, je peux donc rajouter une légende, par exemple, Tableau des données. Il s'agit d'une légende dans une catégorie Tableau, avec une numérotation automatique. Cela permet d'identifier mon tableau par rapport aux autres tableaux que je peux insérer dans mon texte. J'ai fait OK, et voilà, il a inséré au-dessus de mon tableau, la légende Tableau. Juste pour vous donner un exemple, ma première ligne a été définie comme une ligne de titre. Ici, j'ajoute un texte. Il sera différent du texte qui est présent dans une cellule de contenu. Cela est plus évident si vous regardez les styles. Donc ici, je vais activer les boutons « E-Style et formatage » qui est présent en haut à gauche. Et là, j'ai à nouveau la fenêtre « E-Style et formatage ». Et vous pouvez vérifier, si je clique sur « Contenu », j'ai l'estyle « Contenu de tableau ». Et si je clique sur mon titre, j'ai l'estyle « Titre de tableau ». Donc, vous pouvez créer d'autres titres, d'autres styles, pour définir la présentation de votre tableau. Et voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada